Nous avons commencé cette journée par une conférence de Sylvie qui va nous expliquer un peu la communication animale et le rôle spirituel de nos animaux, savoir comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quelles sont les règles éthiques à respecter et puis bien évidemment tout le reste je vais lui laisser. Alors est-ce que vous m'entendez ? Ça marche bien ? J'utilise le pupitre, ça va être bien comme ça je peux surveiller en même temps le diaporama. Donc bonjour à tous et puis merci d'être là et d'être intéressé par la communication animale. C'est vrai qu'aujourd'hui on commence à voir les animaux sous une autre forme, ce sont plus simplement des animaux de compagnie mais en effet des êtres qui font partie de la famille et à qui on a envie de donner la parole. Et donc la communication animale en fait c'est ça, c'est pouvoir écouter les pensées des animaux et donc il y avait des personnes qui le faisaient de façon innée, spontanément pouvaient recevoir des informations assez spontanément. Et maintenant on peut apprendre à communiquer avec les animaux, à être dans l'échange télépathique avec eux et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Voilà donc qu'est ce que c'est ? Alors en fait c'est simplement se mettre à l'écoute de l'animal. Les pensées ont des animaux, les animaux ont des pensées comme les nôtres, j'en bafouille. En fait ils vont avoir des avis sur leur vie, sur ce qu'ils partagent avec leurs autres compagnons de vie et aussi avec les humains avec qui ils vivent tous les jours, au quotidien. Et en fait même s'ils n'ont pas exactement les mêmes ressentis que nous dans les détails, ils ont quand même des sensations précises de ce qu'ils vivent à nos côtés. Donc si par exemple on est au chômage, ils vont bien s'apercevoir que par exemple on est dans un état de stress, ils sauront pas qu'on est au chômage mais ils sauront qu'on est beaucoup à la maison, qu'on est perturbé, ils sauront des émotions et des pensées sur ce qui nous concerne dans notre vie privée. Donc nos animaux vont être là à nos côtés pour nous aider au quotidien à être dans l'amour, à être dans la joie, à justement avoir ce côté spirituel puisqu'ils sont là pour nous aider à évoluer, à faire évoluer nos âmes, à prendre conscience que nous sommes des êtres spirituels qui doivent être comme eux dans l'amour inconditionnel et par leur amour quotidien, ils nous guident vers ce but là. Donc en fait quand on commence à communiquer avec eux, on a accès justement à tout ce côté spirituel qu'ils ont à nous apprendre. Alors j'ai le petit diaporama, je vais changer les images. Voilà. Alors en fait comment ça fonctionne. Donc j'ai marqué, pardon, tout est question de fréquence. En effet maintenant avec la physique quantique, on a appris énormément de choses sur la façon dont fonctionne l'univers et sur le fait que tout est information, tout est vibratoire, tout est lumière et énergie. Donc la télépathie va passer par ce système là. En fait quand nous on est en état de veille comme là en ce moment, vous êtes en train de m'écouter. Nous avons des fréquences cérébrales qui sont sur un certain rythme qu'on appelle les ondes bêta. Quand nous faisons de la méditation, de la sophrologie, de la détente, quand on est en état de conscience légèrement modifié, comme on fait en auto-hypnose par exemple, quand vous êtes en état de réveil le matin ou d'endormissement le soir, vos fréquences cérébrales changent et vous passez en ondes alpha. Les ondes alpha ce sont celles par lesquelles communiquent les animaux. Eux sans arrêt ils sont déjà dans ces échanges télépathiques avec nous et en inter-espèce. Simplement nous comme on n'est pas sur la même longueur d'onde comme on dit, on ne peut pas capter ce qui nous envoie spontanément. C'est à nous donc pendant l'exercice de communication de nous mettre dans cet état, légère état de conscience modifié qui est très facile à attraper puisque quand vous êtes en état de méditation, vous êtes dans la lune, vous êtes en alpha. Donc c'est facile à prendre et ça vous permet du coup de vous mettre à la portée des animaux et de vous mettre enfin à leur niveau pour entendre leurs pensées. Alors le souci c'est que dans notre vie actuelle bien le côté intuitif qui est lié aux ondes alpha est lié aussi au cerveau droit. En fait c'est celui qu'on travaille le moins dans notre éducation. On nous fait travailler surtout le cerveau gauche qui est beaucoup plus analytique alors que justement le cerveau droit c'est lié à tout ce qui est art, créativité, passe temps, musique et malheureusement voilà c'est celui qu'on travaille le moins. Donc ce côté intuitif on l'a nous quand on est quand on est on arrive dans la vie on a ce côté intuitif et ce cerveau droit qui fonctionne énormément. On l'a juste à peu près sept ans et c'est pour ça qu'on parle on parle de l'âge de raison. Jusqu'à l'âge de sept ans à peu près ce côté droit est très développé et c'est pour ça que beaucoup beaucoup d'enfants ont ces capacités de ressentir les animaux, de capter ce qu'ils ont à dire et puis malheureusement avec le système actuel, la vie moderne, l'éducation, ben voilà ils vont perdre ça progressivement. Mais ça se réveille et ça c'est une chance et qu'aujourd'hui on a les capacités de réveiller ça peut-être justement en faisant de la méditation, en travaillant sur soi et on va retrouver nos capacités intuitives. À ce moment là on va pouvoir les utiliser pour entendre les pensées animales. Alors comment on va recevoir les informations ? Parce qu'on parle de télépathie. En effet c'est un échange de pensées. Quand on va être en ondes alpha, on va se mettre dans un état d'auto-hypnose. On aura les yeux fermés, on va se poser, se centrer, s'ancrer et ensuite on va visualiser dans notre écran mental l'animal avec lequel on veut se mettre en échange. Et on va recevoir les informations, non pas par des mots, malheureusement ça serait tellement plus simple d'entendre un chat parler avec une voix de chat ou un chien parler avec une voix de chien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait on va faire des questions réponses dans notre tête et on aura un blabla intérieur qui va faire que ben on va douter de ce qu'on reçoit. On se dit mais est-ce que vraiment je reçois une réponse de l'animal ou est-ce que c'est mon mental qui le crée ? Le problème de l'humain c'est qu'il a un mental très fort. On a tout le temps des pensées et ça, ça intervertit et ça peut nous faire croire qu'on entend vraiment quelque chose qui vient de l'animal alors qu'en fait on l'a complètement imaginé. Donc c'est ça la difficulté quand on est vraiment dans l'échange. Mais avec l'expérience, on s'aperçoit de la qualité de la réception de l'information. Les pensées sont des énergies, on va les recevoir et on va savoir si elle est juste ou si elle n'est pas juste. Et puis en plus, plus elle est instantanée, plus elle est juste. C'est-à-dire que des fois on n'a même pas le temps de poser la question à l'animal qu'on a déjà la réponse. Là vous pouvez être sûr qu'elle est juste parce que votre mental justement n'aura pas le temps de l'inventer. Donc on a vraiment cet échange de pensées qui est vraiment la télépathie. Mais on a d'autres canaux pour recevoir les informations des animaux. En fait on en a plusieurs déjà. On a les cinq sens. On les a dans la vie réelle mais on les a aussi sur ce plan subtil. C'est-à-dire que vous allez recevoir des informations olfactives, auditives, vous aurez peut-être du goût, vous aurez surtout des images. Les images sont très importantes. Ils vont vous envoyer des photos, comme des photos précises de ce qu'ils ont envie de vous montrer. Et même quand vous êtes en communication avec eux, ils vous montrent des petits films et vous êtes vraiment dans l'action et vous voyez ce qu'ils ont envie de vous faire passer comme message. Donc si vous demandez à un animal quelle est son activité préférée, vous allez le voir en train de le faire. Si c'est du canicross, vous le verrez en train de faire un canicross avec son petit foulard, etc. Ça sera en mouvement et vous aurez énormément d'images qui vont vous donner des informations qu'il a envie de vous faire passer. Vous aurez des images qui le concernent. Vous aurez les moyens justement de voir aussi même ce qui l'entoure. Des images de son environnement, de la maison. Vous pourrez décrire des endroits de la maison qu'il préfère. Peut-être que le chat va vous montrer qu'il a envie de, ou qu'il va régulièrement dormir à côté d'une cheminée, que vous allez pouvoir décrire. Donc en fait, par les images, vous avez énormément d'informations. Mais les autres sens se rajoutent assez spontanément. D'un seul coup, vous pouvez avoir un goût dans la bouche parce que justement, il vous fait passer que ces croquettes ne sont pas bonnes ou qu'elles ne lui conviennent pas. Donc on va être ouvert à nos cinq sens sous cette forme-là aussi, sous ce plan-là. Vous aurez aussi les émotions. Évidemment, quand vous allez vous connecter à un animal qui est triste, vous allez le ressentir. Si au contraire, il est gai, il est spontané, vous allez le voir dans la vision qu'il va vous envoyer, mais aussi dans vos ressentis. Ça va passer par les chakras. Et là, on va savoir s'il est gai, s'il est triste, s'il est dans des émotions qui le perturbent. Tout va passer par là. Et vous aurez donc des informations complémentaires sur ses émotions et sur ses ressentis. On peut avoir aussi parfois des informations qui arrivent de façon symbolique. Vous pouvez très bien avoir un animal qui se monte en train de danser. Évidemment, il ne le fait pas dans la réalité, mais c'est simplement peut-être qu'il va vous faire passer un message comme quoi il fait du dog dancing ou bien qu'il aime que son propriétaire, qu'on appelle souvent les gardiens, parce qu'on n'est pas maître de nos animaux, mais on est gardien d'eux pendant une portion de leur vie ou pendant leur vie. Et bien peut-être que lui, il va justement vous montrer qu'il a envie qu'elle aille danser. Après, il faudra être ouvert à la façon dont on va recevoir les informations pour les analyser. Et c'est quand on va échanger avec le gardien qu'on aura vraiment peut-être la réponse en soi. Il y a aussi ce qu'on appelle le champ morphique, c'est-à-dire qu'autour de tout être vivant, vous avez un champ énergétique qui contient énormément d'informations. Donc, quand on se connecte à un animal, on va aussi avoir des informations qui sont comprises dans son champ énergétique. Ça peut être des informations sur son passé, même voir ses vies antérieures, qui vont pouvoir peut-être donner une information intéressante sur un problème de comportement qu'il a actuellement. Et puis, on se connecte aussi à la conscience universelle, c'est-à-dire que quand vous vous connectez à l'animal et puis vous avez une problématique, peut-être que l'animal ne va pas vous donner la réponse parce que lui-même ne va pas faire un diagnostic de sa problématique de santé, par exemple. Mais vous pouvez avoir une information spontanée qui va vous donner la technique de soins qui lui convient. Moi, ça m'est arrivé justement avec un chat qui avait eu des problèmes de vomissements, vomissements avec du sang. Malgré les traitements vétérinaires, il maigrissait, elle n'était toujours pas en forme. En fait, en communiquant avec lui, il m'a montré qu'il avait mangé une souris empoisonnée. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, mais comment on va faire pour l'aider ? Et aussitôt, j'ai eu l'information de lui donner de l'eau argileuse décantée. Je ne connaissais même pas l'argile, je ne connaissais pas les propriétés. J'ai vérifié, en effet, c'est très bien pour nettoyer les intestins. En fait, voilà, en le donnant ça, on a guéri le chat. Ce n'est pas le chat qui m'a donné la réponse, évidemment. Mais par contre, les informations peuvent nous arriver spontanément, puisqu'on est tous interconnectés et connectés aussi à cette conscience universelle. Donc, en fait, vous voyez, quand vous allez vous connecter à l'animal, vous avez énormément d'informations qui arrivent par toutes sortes de canaux. On n'est pas en train de se demander par quel canal je reçois. On est dans l'écoute. On est vraiment dans cette écoute de ces ressentis, des émotions, des images et on accueille. On peut donc recevoir et on peut évidemment transmettre. Et ça, c'est très important, justement, quand on a appris de pouvoir expliquer, rassurer l'animal. Je vais revenir un petit peu là-dessus après. Alors, à qui ça s'adresse en particulier ? La communication animale, elle se fait avec tous les animaux. Les mammifères, les poissons, les insectes. On peut demander aux fourmis qui envahissent notre placard de nous laisser nos aliments et puis d'aller ailleurs. On va faire un échange, un compromis. On va leur proposer autre chose ailleurs pour qu'ils libèrent notre placard. Donc, on va le faire aussi avec les fourmis. Je l'ai fait, ça marche très bien. Seulement, on va plutôt utiliser la communication avec nos animaux de compagnie. Pourquoi ? Parce que, justement, le fait de vivre auprès des humains, qui sont des choix de vie, ça va faire que nos animaux vont être complètement au courant de ce qui se passe. Ils vont être là pour nous aider. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont un rôle spirituel à nos côtés. Et donc, ils vont nous aider au point de peut-être avoir des problématiques de comportement ou de santé qui sont simplement des signes, leurs signaux à eux, puisqu'ils nous envoient des messages télépathiques qu'on ne comprend pas. Eh bien, au bout d'un moment, ils vont se manifester autrement par des comportements physiques pour faire passer leur message. C'est là qu'on se retrouve avec des animaux, souvent donc chiens, chats et chevaux, et surtout les chiens et les chats qui vivent avec nous dans nos maisons à nos côtés, qui vont avoir des problématiques de comportement. Particulièrement les chats qui vont faire leurs besoins à côté des litières. C'est tout simplement pour exprimer quelque chose. Ce ne sont pas des bêtises. Souvent, on dit, il fait des bêtises, il fait exprès. Non, un animal qui va faire ça, c'est simplement le signe d'un mal-être. Et par le biais de la com', eh bien, du coup, vous allez avoir la réponse. Vous saurez l'origine du mal-être. Et du coup, vous allez pouvoir apporter une réponse. Soulager l'animal et du coup, soulager le gardien. Parce que très souvent, l'animal, il va nous faire passer une information qui concerne son gardien. En effet, vous pouvez avoir un chat qui va faire ses besoins à côté de la litière parce que quand on va le questionner, il va nous dire qu'on a mis ses gamelles de croquettes à côté. Donc le chat, il ne va pas vouloir utiliser la litière alors que les croquettes sont à côté. Mais très souvent, les problématiques sont liées à l'humain avec lequel il vit. Il peut vous donner des informations vraiment précises de ce que vit son humain et comment ça le perturbe. Et au point que du coup, il va, par un comportement, montrer combien il se préoccupe de son humain. J'ai un exemple très précis à vous donner d'un petit chat qui, d'un seul coup, s'est mis à vomir. La personne en question a amené évidemment son chat chez le vétérinaire qui a donné le traitement adéquat. Malheureusement, ça ne changeait rien. Donc elle me demande de me connecter au chat. Et en fait, le chat m'a expliqué qu'il était très inquiet pour sa gardienne. Il se rendait madale pour elle parce qu'en fait, il y avait une personne qui la harcelait et qui lui posait énormément de problèmes et dont elle n'arrivait pas à se défaire. Et en fait, quand j'ai parlé de ça à la propriétaire du chat, elle m'a dit oui, en effet, j'ai un gros souci en ce moment avec une personne qui me harcèle, qui est épouvantable. Donc il faut que je coupe les ponts, en effet. Et je suis surprise que mon chat le sache. Mais oui, je vais faire l'effort de vraiment de couper avec cette personne qui est nocive pour moi. À partir du moment où la communication a été faite, le chat a arrêté de vomir parce qu'il avait pu faire passer son message et qu'il sentait qu'elle-même, par le fait qu'elle l'écoutait, elle allait pouvoir se soulager. Donc il était soulagé en même temps qu'elle. Et puis peut-être 8-15 jours après, elle me rappelle, et elle me dit, oh là là, j'ai un souci, il se remet à vomir. J'ai dit, par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, est-ce qu'il n'y a pas un lien, je ne sais pas, avec la personne dont on a parlé l'autre jour ? Elle me dit, elle m'a téléphoné ce matin. Donc elle s'est remise dans cet état de stress avec cette personne et aussitôt le chat l'a ressenti et il s'était remis à vomir. Vous voyez le lien, combien les animaux se préoccupent de nous et combien les comportements ou les problèmes de santé sont liés à ce que nous on traverse, à ce que nous on vit. Donc quand on fait une communication, elle se fait à trois. C'est-à-dire que nous on va faire passer un message et après le gardien doit écouter ce que son animal a dit pour éventuellement améliorer des choses dans sa vie à lui. En se guérissant lui, il guérit aussi son animal. Donc quand on va faire une communication, on transmet, on est nous un porte-parole de ce que l'animal a envie de dire à son gardien. Toujours pour le bien-être de son gardien, il se préoccupe de lui. Mais ça va donc jusqu'au problème de santé. Par exemple, je parlais du chat qui vomissait. Donc on a des problèmes de comportement, voilà, de malpropreté, d'indifférence ou au contraire d'agressivité. Mais aussi, ça peut aller jusqu'au problème de santé puisque, comme on disait tout à l'heure, nous avons un corps énergétique qui se charge de toutes les émotions du quotidien. Donc quand ce sont des émotions positives, tout va bien. Mais quand elles sont négatives, on est impacté au niveau de nos énergies jusqu'au moment où c'est trop. Et à ce moment-là, ça va impacter nos cellules. C'est là que les maladies se déclenchent. Pour nos animaux, c'est pareil. D'autant plus qu'ils ont un métabolisme qui est plus court et plus rapide que le nôtre puisqu'ils vivent moins longtemps. Et du coup, ils peuvent prendre nos maladies à notre place ou développer des comportements, des problèmes de maladies qui sont liés à nos émotions, à nous. Nous, quand on a un stress, par exemple, on va avoir de l'eczéma. On ne peut se retrouver avec un animal qui aura aussi les mêmes problèmes d'eczéma. Ou au contraire, un autre problème de santé, mais qui sera lié à notre stress. Quand on va l'écouter, donc comme je dis, si nous, on se guérit, on guérit l'animal. Donc en effet, ils peuvent avoir des problèmes de santé qui sont liés au nôtre ou à nos émotions. Et ils peuvent aller jusqu'à en mourir pour nous. Donc c'est là qu'on s'aperçoit du rôle spirituel et du don d'eux-mêmes et de cet amour inconditionnel qu'ont les animaux pour nous, surtout donc nos animaux de compagnie. C'est pour ça que la communication animale s'adresse essentiellement à eux. C'est eux qui ont besoin de nous. Ce sont eux qui sont nos buvards. Et c'est quand on va leur donner la parole, on va pouvoir aussi les aider, les soulager. Donc c'est surtout les chiens, les chats et les chevaux. Les chevaux ont un rôle très important. Malheureusement, ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils valent, puisque ce sont des guérisseurs, des thérapeutes. Les chiens, ils sont là pour nous ramener dans l'instant présent, nous redonner la joie, la fidélité, toutes ces qualités dont l'humain aurait besoin. Et le chat, lui, il a des particularités intéressantes, puisque lui, il va chercher toutes les charges négatives qui sont dans les lieux, qui sont sur les personnes vivantes, sur les autres animaux, pour les transmuter en positif. Le chat, lui, il a un rôle de nettoyeur. Et donc, il va capter toutes les énergies négatives des lieux ou des personnes. Et ensuite, il va les transmuter en dormant. C'est pour ça que le chat dort beaucoup. Ce n'est pas un paresseux, c'est qu'il fait un sacré boulot. Il vient nous aider. Il va nettoyer nos énergies à nous. Et puis, quand il vient vous faire un gros câlin sur les genoux, en effet, il vous donne son amour, mais en même temps, il vous fait un travail énergétique dont on ne soupçonne pas les effets. Et donc, le chat, il a besoin aussi de rendre tout ça à la terre. Un chat qui est enfermé en appartement aura plus facilement des problèmes de comportement ou de santé s'il n'arrive pas à décharger complètement toutes ces énergies négatives qu'il vient et qu'il libère chez nous. Donc, en fait, voilà, on s'aperçoit que nos animaux ont des rôles très, très importants avec chacun sa spécialité et que, voilà, quand on va leur donner la parole, on va pouvoir aussi les aider à faire passer les messages qui nous concernent, qui, en nous soignant, les soignent eux. Voilà. Donc, évidemment. Une pause pour une petite annonce, parce qu'on a du décalage dans la conférence. Oui, désolé, j'interromps juste ça. Pour les personnes qui ne sont pas à la conférence, vous avez une démonstration de dogdancing dehors avec Luanik, qui se fait donc juste sur la petite barge, enfin, sur la petite barge en bois, dehors, pour ceux qui veulent aller voir. Merci. Je te laisse continuer. C'est très chouette. Pour ceux qui pourront aller après, le dogdancing, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des chiens qui font ça. Ils s'éclatent vraiment. Ils adorent ça. Donc, voilà, l'animal, quand il a une problématique, il va l'exprimer donc physiquement. Et pas de culpabilisation. On n'est pas là pour les juger. Au contraire, on va les écouter et on va apporter une solution. Alors, l'éthique est très importante parce qu'on se dit, c'est super, je vais apprendre à communiquer avec les animaux. Du coup, j'ai communiqué avec le chien du voisin, avec le cheval qui est dans le pré à côté. En fait, non, parce que comme je vous ai montré, les animaux qui ont des problématiques particulières, c'est leur façon d'exprimer un mal-être. Donc, quand on va leur donner la parole, ils vont en profiter pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Après, évidemment, il va falloir apporter une solution. C'est-à-dire que l'animal, à partir du moment où il s'est exprimé, lui, il est dans la droiture, la franchise, l'honnêteté. Tous ces travers de l'humain comme le mensonge, la trahison, ils ne connaissent pas. Donc, à partir du moment où on a donné la parole à un animal, pour lui, s'il s'est exprimé sur une problématique, ça veut dire que l'affaire est déjà plus ou moins réglée et que la guérison est en cours. Donc, par exemple, le chat de tout à l'heure, si la personne n'avait pas coupé les ponts avec cette personne nocive pour elle, le chat aurait continué à être malade. Donc, il attend, évidemment, une réponse. Et pour vous donner un exemple très concret de l'impératif d'écouter l'animal et ce qu'il a à dire et que le gardien fait partie de la conversation, on va dire, on ne va pas faire de communication sans l'accord justement du gardien parce que lui, il a quelque chose à mettre en place après. Et si l'animal n'a pas ce quelque chose, ça va renforcer son mal-être. Petit exemple concret. Je connais une personne qui a vécu avec son petit chien, avec son mari, dans un mobile home, le temps de retaper une maison. Quand la maison a été finie, le petit chien s'est mis à faire caca et pipi dans la maison partout. Donc, elle a accepté que je communique avec son chien. Il m'a juste expliqué que depuis qu'ils étaient dans la maison, ils n'avaient plus le temps de s'occuper de lui. Donc, en fait, c'était juste un manque affectif. Je disais, moi, j'ai plus de câlins. Il me montrait qu'il n'avait pas le droit de monter à l'étage. Donc, puisqu'on, je vous disais qu'on a des visions, il se montrait assis au pied de l'escalier. Il me disait, voilà, il y a un étage, mais je n'ai pas le droit de monter. Puis après, il me disait, voilà, j'ai un canapé. Je n'ai pas le droit de monter. Il était tout malheureux dans la vision assis au pied du canapé. Donc, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, c'est vrai qu'on a changé de canapé. Moi, je ne veux pas qu'il monte parce qu'il le salit. Et l'étage, je dis, voilà, il est réservé aux chambres, donc il n'a pas le droit non plus. Je dis, en fait, c'est juste ça. Il a besoin de câlins, il a besoin d'affection. Si tu lui redonnes ça, tu vas voir que tout va s'arrêter. Parce que lui, dans son mal-être, il l'a manifesté de cette manière-là, par la malpropreté. Quand je l'ai revu, quelques temps plus tard, je lui ai demandé des nouvelles. Et elle me dit, mais c'est super. Après ta communication, il s'est arrêté. Je dis, c'est génial. Elle me dit, oui, mais il a recommencé quelques temps plus tard. Je dis, oui, mais tu as apporté une réponse. Tu lui donnes du temps. Il me dit, non, je n'ai vraiment pas le temps. J'ai mon boulot qui a repris. J'ai le gamin à récupérer à la crèche. Elle n'a pas donné satisfaction à son chien. Lui, il a demandé, juste, consacre-moi un petit peu de temps. J'ai besoin de tes câlins. J'ai besoin de ton amour. J'en ai plus assez. Elle n'a pas donné satisfaction. Donc, au début, il a eu espoir. Donc, c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Mais un peu après, il a recommencé parce que son mal-être a été renforcé. Et au contraire, si on ne le donne pas satisfaction, il va être encore plus mal. Donc, il va peut-être même renforcer ses manifestations de malpropreté. C'est donc l'impératif. C'est quand on va faire une communication, c'est que, surtout si l'animal appartient à quelqu'un, on ne va pas le faire si on n'a pas l'accord du gardien. Ça, c'est impératif. Et donc, il ne faut pas partir dans tous les sens et ça nous permet de communiquer avec tous les animaux qu'on croise. Il y a aussi, dans la partie éthique, dans la mesure où vous voyez que ce n'est pas une science exacte, qu'on peut avoir le mental qui invente les réponses. Il faut prouver qu'on se connecte au bon animal. Ça évite les erreurs et ça permet aussi de reconnaître l'animal et savoir qu'on s'est bien connecté. Donc, on va chercher ce qu'on appelle les éléments de validation. Et pendant la connexion, on va accueillir des images, des informations que l'animal nous donne de son quotidien. Comme par exemple, un chat qui m'avait montré qu'il adorait qu'on lui écrase une purée verte. Et j'avais le goût du petit pois dans la bouche. On ne donne pas trop de petits pois au chat, en principe. Et donc, la personne m'a dit, mais oui, je lui écrase des petits pois. Il adore ça. Donc, quand vous avez des choses aussi précises que ça, ça prouve la connexion avec le bon animal. Ça évite les erreurs. Et puis, ça donne confiance. Nous, on est rassuré. On se dit, voilà, je suis avec le bon animal. Et la personne qui est demandeuse, elle se dit, oui, elle s'est vraiment connectée à mon chat ou à mon chien. Donc, ces éléments de validation sont hyper importants. D'autant plus que quand on le fait avec des chevaux, moi qui ne travaille qu'à distance, je ne vois jamais les animaux. on m'envoie des photos. Je travaille par, voilà, encore système d'ondes. Si je me connecte à un chien ou un chat, il a son individualité. Le cheval a aussi son individualité. Sauf qu'au moment où je me connecte, il peut très bien être parmi les autres chevaux du troupeau. Et le cheval étant une proie, il a un comportement différent quand il se retrouve en troupeau. C'est-à-dire que le champ morphique dont je parlais tout à l'heure, qui est autour de chaque être vivant, à partir du moment où les chevaux sont ensemble et qu'ils sont réunis, leur champ morphique n'en fait plus qu'un. ils fonctionnent presque comme une pensée unique. C'est-à-dire que quand moi je me connecte au cheval, s'il est avec des copains, je peux avoir des informations qui viennent de différents chevaux. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que la demande de validation est impérative pour prouver qu'on se connecte au bon animal et pas faire une connexion erronée. J'ai eu le cas justement avec un cheval. On m'avait demandé de communiquer avec une jument qui vivait avec quatre autres chevaux. Moi j'ai mis l'intention de me connecter à cette jument. Seulement, j'ai eu des informations qui ne lui correspondaient pas mais je ne m'en suis pas aperçue. Parce qu'en fait, elle a laissé son meilleur copain parler et donc j'ai demandé qu'il me raconte un peu sa vie. Et heureusement que j'avais demandé cette partie-là. Parce que quand la personne a lu le compte-rendu, elle me dit, mais tout ce que vous avez décrit, ce n'est pas du tout ma jument. Par contre, c'est son meilleur copain. Mais au détail près, c'est vraiment tout ce qu'il a vécu. Et donc la demande, c'était, qu'est-ce qu'elle veut faire ma jument aujourd'hui ? Si moi, je n'avais pas fait cette partie-là de demande, de validation, que le cheval m'explique sa vie, j'aurais attribué les ressentis de la jument, enfin de Hongre à la jument, avec toutes les erreurs possibles. C'est-à-dire que la jument, moi je pensais qu'elle me disait, j'ai envie d'être montée, je m'ennuie parce que j'ai été cheval de course. Et en fait, ce n'était pas du tout ça la jument, elle a toujours vécu au pré, elle n'a jamais fait de course. Ça, c'était les commentaires du cheval. Lui, il voulait être à nouveau monté, mais pas la jument. Donc si on ne fait pas toutes ces recherches de validation, on va attribuer peut-être de fausses informations aux mauvaises animales. Et vous imaginez les conséquences dramatiques que ça peut avoir. La personne me dit, ok, ma jument me dit qu'elle veut être montée, elle la monte, mais la jument n'est pas d'accord, elle la fout par terre, elle se retrouve dans le plâtre avec une jument hyper stressée. La communication, elle doit toujours avoir le but d'apporter un mieux-être et non pas de rendre les choses catastrophiques. Donc il y a une éthique très importante qui consiste à ça, apporter des éléments de validation, prouver la connexion avec le bon animal et ensuite faire passer les bons messages du bon animal. Donc ça, c'est impératif. Ensuite, on n'est pas vétérinaire. Quand on me demande, moi, de me connecter à un animal malade, moi je dis, allez chez le vétérinaire en priorité. S'ils y sont allés et qu'il n'y a pas de solution, oui, la communication va être un complément. De toute façon, tous les métiers liés autour de l'animal sont complémentaires. Moi, je n'empiète pas sur le terrain d'un comportementaliste ni d'un éducateur. J'ai eu une demande une fois pour un chien qui, voilà, montait sur la table, rongeait les pieds de table, mangeait dans les assiettes. Bon, elle me voulait que je fasse une communication. Mais on ne peut pas donner d'ordre à un animal, il a son libre arbitre. Donc je lui dis, moi, ce n'est pas une communication qu'il faut. Est-ce qu'il fait ça depuis longtemps ? Parce qu'en général, c'est un comportement nouveau. Il m'a dit, mais il a toujours fait ça, c'est mon bébé. Ah ben, je dis, non, ça, c'est un problème éducatif. Donc là, moi, je ne peux rien faire pour vous. Il faut aller voir un éducateur canin. Donc voilà, chacun son métier. Et quand un animal est malade, c'est vétérinaire prioritairement. Nous, quand on va se connecter à un animal qui est malade, on va peut-être avoir un ressenti de douleur, avec une échelle dans la douleur, un endroit plus ou moins ciblé pour la douleur. Mais est-ce que c'est le foie ? Est-ce que c'est la rate ? Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas vétérinaire. Ce n'est pas notre job. Donc un animal qui ne va pas bien doit d'abord aller en priorité chez le vétérinaire. Chacun son métier. C'est pareil. Il ne faut pas outrepasser ses droits. Parce qu'on fait de la communication animale, on n'aura pas toutes les réponses. Ce n'est pas une baguette magique non plus. Et donc, comme ce n'est justement pas une baguette magique, que ce n'est pas une science exacte, il faut rester très humble quand on va faire les communications, parce qu'on peut toujours se tromper. Et accepter de se tromper et de recommencer. Mais en général, après, quand on a l'habitude, plus on pratique, plus on affine les ressentis. Il y a un sujet important dont je veux vous parler parce que... Hop là, ça n'a pas marché. Voilà. Non, ce n'est pas celui-là. Je reviens en arrière. Ah, il me manque une page. Bon, ce n'est pas grave. Alors, il me manque une petite page, ce n'est pas grave. Je voulais vous parler de l'impact des énergies, puisqu'on parlait des énergies tout à l'heure, qui impactent nos champs énergétiques. Ça va impacter les champs énergétiques de nos animaux. C'est comme ça, justement, qu'ils vont se retrouver aussi avec des problématiques particulières. Il y a quelque chose dont on ne parle pas, généralement, parce que c'est tabou. Mais malheureusement, moi, par le biais de la communication animale, moi, qui suis une ancienne cartésienne, je vous dis tout de suite, j'étais secrétaire, je n'étais pas du tout là-dedans. J'ai entendu parler de ça, ça m'a appelée, et je me suis formée, et puis c'est devenu une passion. Mais justement, mon côté cartésien fait que j'aime bien analyser les choses. Je suis toujours très respectueuse et en quête d'informations. Et quand je fais des communications, j'apprends beaucoup par l'intermédiaire des animaux. Et justement, j'ai appris que nos animaux sont impactés aussi par des énergies, des plans subtils. C'est-à-dire qu'on parle d'entités, d'amérantes, etc. C'est des choses que je ne connaissais pas. Et nous sommes impactés par ces énergies-là, mais nos animaux aussi. Et lorsqu'on fait des communications avec des animaux qui sont devenus particulièrement agressifs d'un seul coup, par exemple, ou qui ont des terreurs dans des maisons, c'est peut-être lié justement à ces entités qui sont en balade et que nos animaux voient. Nos animaux sont médiums, les chiens comme les chats, les chevaux également. Donc connaître toute cette partie qui est liée justement à ces plans subtils est impératif quand on fait de la communication parce que justement, si l'animal voit des choses que nous, on ne voit pas, il va avoir aussi des problèmes de peur, d'agressivité. Et donc ça, par le biais de la com, on arrive à le savoir. Et du coup, on va apprendre aussi à le libérer. Il y a des techniques très simples pour aider l'animal, le soulager. Ça, c'est vraiment important de le savoir parce que les énergies et les plans subtils ont des impacts importants aussi bien sur les humains que sur les animaux. Et voilà, on ne m'en a jamais parlé dans mes formations. Je l'ai découvert par l'intervenir d'une de mes chats qui me l'a expliqué. Et à partir de là, ça a été une révélation. Il y a beaucoup d'animaux qui ont des problématiques simplement liées à ça. Vous avez des chevaux qui, par exemple, du jour au lendemain, deviennent hyper dangereux. Ils ont peur de tout. On ne peut pas les toucher. C'est simplement qu'ils ont une entité accrochée à eux puisque des entités, en fait, ce sont simplement des amérantes, souvent animales sur les animaux, qui viennent chercher de l'énergie. Donc, il suffit de libérer l'animal pour que le changement soit immédiat. Bon, en fait, c'est dommage parce que la diapo montrait justement la photo d'un chat qui était impacté par les énergies et par des entités. Et ça se voit physiquement. C'est-à-dire qu'on le voit dans le regard, on le voit dans son poil. Et donc, la personne m'avait envoyé une photo de son chat. C'était juste une problématique d'entité que j'ai libérée. Et le lendemain, elle m'a renvoyé une photo. D'habitude, on ne m'envoie pas les photos. Donc là, c'était flagrant. Elle me dit, mais je ne reconnais pas mon chat. Non seulement les problèmes d'agressivité avec moi, avec les autres chats ont disparu. Mais dès que vous avez fait le soin, mais mon chat est différent. Il avait retrouvé un regard ouvert. Il avait retrouvé un beau poil. Physiquement, ça se voit. Donc, c'est dommage. Je ne retrouve pas l'image. Elle n'est pas apparue. Ce n'est pas grave. Voilà, cette partie-là est très intéressante aussi quand on pratique la communication avec les animaux. Donc, les soins, ça, c'est aussi quelque chose de complémentaire. Parce que, comme je vous expliquais, quand il y a des problématiques physiques, on peut aider l'animal aussi à guérir par toutes sortes de soins qui sont liés au magnétisme, au reiki, au laochi, toutes sortes d'autres techniques qui se pratiquent à distance et qui fonctionnent très bien sur les animaux parce qu'eux n'ont pas le mental. Donc, les soins énergétiques, ça marche extrêmement bien sur eux, que ce soit en direct ou à distance. Ça, c'est un bon complément aux communications. Beaucoup de communicateurs, finalement, se forment, s'ils n'ont pas ces capacités naturelles de magnétisme, vont se former parce qu'on va pouvoir aussi les soulager par les soins. Alors, ce sont des soins qui peuvent jouer sur le physique, mais aussi sur les émotions. Pour couper aussi des mémoires, quand vous avez un animal qui a été traumatisé par quelque chose, vous avez beau essayer de le rassurer par la com, ça ne va pas suffire. Donc, en faisant différents soins, vous allez arriver à le soulager complètement. Donc, toutes ces techniques de soins sont importantes à pratiquer en plus de la communication. Ça ne fait pas partie du protocole, mais c'est quelque chose qui est en complément et qui est vraiment très intéressant pour avoir des communications abouties et vraiment soulager l'animal en totalité. Avoir l'information, mais ne pouvoir rien faire, c'est très frustrant. Tandis que quand on apprend toutes sortes de techniques de soins, on va pouvoir, en fait, vraiment soulager l'animal en totalité. Alors là, je voudrais vous parler des animaux qui disparaissent parce que malheureusement, ça arrive très fréquemment. Et alors, évidemment, il faut faire les recherches classiques. Petalerte, etc. Vous mettez des mots partout. S'il est identifié, vous prévenez l'ICAD, vous prévenez les vétérinaires. Toutes les recherches classiques, bien sûr, on les fait. Maintenant, il y a une technique qui fonctionne très bien que moi, je donne sur mon site. Elle est écrite, elle est aussi en vidéo. Et n'hésitez pas à la partager. Il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance parce que leur chat ou leur chien disparaît. Surtout les chats. Et il y a une technique très simple pour les faire revenir, en fait. Quand on veut se connecter à un animal qui a disparu, déjà, on ne sait pas s'il est encore vivant. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il a été blessé ? Est-ce qu'il peut rentrer ? Est-ce qu'il veut rentrer ? Vous avez des animaux qui vont disparaître aussi parce qu'ils sont partis mourir, par exemple. Ou alors, ils sont partis parce que leur mission auprès de nous était terminée. Comme je vous disais, ils ont un rôle spirituel. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui vous dit « Tiens, le jour où j'ai appris que j'ai un cancer, j'ai trouvé un petit chaton à ma porte. » Et puis, le jour où il est en rémission, le chat disparaît. Évidemment, c'est son chat, on le cherche partout. En fait, c'est parce que lui, il était venu pour le soulager pour cette mission-là. Ça, c'est quelque chose de très, très fréquent. Du coup, il est parti, mais il n'a pas du tout l'intention de revenir puisque pour lui, la mission est terminée. Et il veut aller donner son amour à quelqu'un d'autre, non pas qu'il ne nous aime plus. Mais voilà, on a toutes sortes de raisons aux disparitions des animaux. Mais ceux qui se perdent vraiment, c'est-à-dire, par exemple, vous déménagez, vous partez en vacances, vous emmenez votre chat, vous arrivez dans le nouveau logement et il se sauve. Il n'a pas encore les repères, il ne va pas savoir rentrer. Donc, la technique est très simple. Au lieu de se connecter pour essayer de savoir pourquoi il est parti, est-ce qu'il veut revenir, etc. Ce sont aux gens eux-mêmes, aux propriétaires de leurs animaux, de les inciter à revenir par une technique qui est très simple, qui est de la télépathie, mais qui est ouverte à tout le monde. Donc, la technique, je vous la donne et vous la retrouverez sur mon site. N'hésitez pas à la partager. En fait, tout le monde a ses capacités de télépathie. Donc, il suffit de se poser tranquillement chez soi, de fermer les yeux, de prendre quelques respirations histoire de se détendre un petit peu, parce qu'en plus, en général, on est en stress puisqu'on cherche notre animal. Et dans notre écran mental, vous savez, vous allez visualiser votre animal, vous savez à quoi il ressemble. C'est très facile à faire. Vous le voyez et dans votre tête, vous allez lui parler, faire le petit blabla classique que nous, on fait en communication, où on est dans l'échange et là, on a la transmission. Et vous allez lui expliquer que vous êtes son gardien, que vous le cherchez partout, que vous l'aimez, et que s'il est perdu, vous attendez qu'il revienne à vous. Mais pour l'aider à revenir, vous allez visualiser toujours, dans votre écran mental, les yeux fermés, un cordon d'argent qui part de votre cœur et qui va rejoindre son cœur à lui. Ce cordon, il symbolise en fait l'amour et l'énergie qui vous lie. C'est une merveilleuse énergie d'amour inconditionnel qui vous lie. Vous le sentez vibrer, vous pouvez même le voir faire des allers-retours de lumière. Et vous lui dites, voilà, tu vois ce lien d'amour qui nous lie, qui lie nos deux cœurs, eh bien, tu t'en sers pour remonter jusqu'à moi. Et l'animal va s'en servir comme un fil d'Ariane. C'est extraordinaire. Moi, je lui donne la technique, je sais combien de fois, et les gens me disent, ça y est, c'est bon, il est revenu. Des fois, dans les cinq minutes, des fois, ça peut prendre une journée, deux jours, parce que l'animal s'est éloigné, qu'il faut lui laisser le temps de rentrer. Mais c'est une technique qui prend deux minutes à faire, à refaire autant de fois que vous voulez jusqu'à ce qu'il revienne. Mais si le message est passé, en général, il revient. Ça, je ne compte pas le nombre d'animaux qui sont revenus par ce biais-là. Quand vous avez les faits divers avec des chats ou des chiens qui vont traverser la France pour rejoindre leurs maîtres qui ont déménagé, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, ils ne sont jamais allés. Ils ont suivi le lien d'amour, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont liés à nous, et même au-delà de la mort, ce lien existe toujours. Même, on le voit avec des réincarnations d'animaux qui vont revenir dans nos vies. Ils sont partis à un moment, mais ils reviennent à nouveau dans nos vies. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc, ce lien d'amour, vous allez vous en servir pour l'inciter à rentrer à vous, revenir jusqu'à vous. Donc, cette technique, vous la retrouverez. N'hésitez pas à la regarder, l'assimiler, vous la mettre de côté au cas où ça vous arrive, ou si vous connaissez quelqu'un qui s'appuie à arriver, vous lui donnez la technique. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais elle fonctionne super bien. Donc, voilà. Au lieu de chercher à communiquer, faites-le revenir à vous, tout simplement. S'il peut revenir, s'il veut revenir, il reviendra. Et, en général, ça marche. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi se former à la communication animale ? Moi, au départ, je l'ai fait par passion. Je faisais sur des réseaux, gratuitement, et puis ça a pris une ampleur telle que des amis m'ont dit, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas nous former parce que tu as fait pas mal de formations, tu connais pas mal ton truc maintenant ? Et puis, c'est parti comme ça. Voilà, du coup, j'ai commencé à former des copines et puis c'est devenu vraiment, ça a pris une telle ampleur que c'est devenu mon métier. En fait, je fais beaucoup de formations parce que c'est utile déjà auprès des professionnels. Voilà, des gens qui font de l'ostéopathie, du chatsu, animal, évidemment, des vétérinaires, qui peuvent s'en servir pour avoir des compléments d'informations dans leur métier ou pour rassurer. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes formé, ce n'est pas très compliqué, c'est un petit peu le même principe que la technique du lien de cœur dont je viens de vous parler pour les animaux disparus. En fait, vous savez, à l'issue de la formation, transmettre des informations. Il y a un petit protocole à suivre qui est très simple. Vous savez vous mettre en mode alpha, vous savez utiliser le protocole et transmettre des informations rassurantes. Le problème, c'est que si on prévenait nos animaux de tout ce qui les concerne au quotidien, on n'aurait pas de problème de comportement. Parce qu'en fait, très souvent, ils sont issus du fait qu'on leur impose des choses sans leur avoir expliqué. Vous allez peut-être avoir un animal qui devient agressif, distant, parce qu'en fait, vous en avez adopté un autre. Mais il n'a pas été prévenu. On lui dit, tu sais, tu vas voir un copain, mais ce qu'on fait oralement, ça ne passe pas. Certaines choses passent, mais dans l'ensemble, ça ne passe pas. Vous allez mettre votre animal, par exemple, en gardiennage pendant que vous partez en vacances 15 jours. On lui dit, tu sais, je te laisse, je reviens te chercher. Mais si lui, il ne comprend pas, il va stresser parce qu'il dit, il m'a abandonné. D'autant plus, si c'est par exemple un chien que vous avez déjà pris en SPA, qui a déjà été abandonné une fois, deux fois, vous lui donnez un foyer et ensuite, vous partez en vacances, vous le remettez. Mais pour pas longtemps, mais lui, il ne sait pas que ce n'est pas pour pas longtemps. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il est à nouveau abandonné. Donc, il va stresser, il ne va pas manger, il va dépérir. À partir du moment où on explique les choses en anticipation, on évite aussi les problèmes. Donc, à partir du moment où on est formé, on sait transmettre. C'est-à-dire qu'on va expliquer à notre animal tout ce qui le concerne, une visite vétérinaire, une intervention chirurgicale, un rendez-vous, par exemple, pour une séance d'ostéopathie, l'arrivée d'un bébé à la maison ou l'arrivée d'un autre animal, ou bien le fait que vous allez partir en vacances et que c'est quelqu'un qui va venir le nourrir. Vous allez pouvoir tout leur expliquer et éviter justement le stress. Même, par exemple, les soins. Un animal qui ne supporte pas qu'on le touche, qui ne veut pas qu'on le soigne, vous lui expliquez pourquoi et il se laisse faire. Moi, j'ai des exemples concrets d'une personne qui, à l'issue de la formation, me dit, je sais comment je vais l'utiliser parce que notre chien, à chaque fois qu'on veut lui mettre sa pipette d'antipus, c'est la cavalcade dans la maison. Donc, on court après, on le bloque, c'est très désagréable pour lui, il se débat, enfin bref. Donc, elle a fait une communication de transmission parce que c'est vrai que c'est juste l'échange qui est compliqué parce que recevoir, on a toujours des doutes. Mais transmettre, c'est facile. Donc, elle lui a expliqué à quoi ça servait, elle lui a dit, tu sais, c'est pas désagréable du tout et ça va te protéger, tu n'auras plus tes gratouilles, etc. On va transmettre les informations par la pensée avec les images, toujours les images avec pour concrétiser la chose. Et quand elle a montré la pipette, le chien est venu, il a tendu le cou, il a dit, mais c'est fou, quoi. Maintenant que je lui ai expliqué, il s'est laissé faire. Une autre personne m'avait demandé aussi pour son chien, il a dit, il a vraiment besoin qu'on l'emmène chez le dentiste, enfin, nettoyer les dents, mais on ne peut pas le toucher, c'est une catastrophe, il faudrait l'endormir, il est vieux. Donc, je lui ai expliqué à quoi servait le brossage des dents, ce qu'on allait lui faire et ça s'est passé tout seul. Alors qu'avant, elle n'aurait jamais pu lui approcher la bouche. Donc, à partir du moment où on explique les choses en anticipation, on apporte un réel confort et une confiance supplémentaire dans les rapports qu'on a avec nos animaux. Donc, pouvoir transmettre des informations, c'est primordial. Et ça évite justement beaucoup de problèmes de comportement qui pourraient en découler. Donc, à l'issue de la formation, ça vous savez faire. Mais pendant les formations, on apprend aussi à être dans l'échange, à comprendre ce que l'animal a à nous dire ou ce qui le perturbe. On a aussi, pendant les formations, je vous apprends à détecter s'il y a des entités, savoir comment les enlever pour libérer un animal qui est justement en détresse. Beaucoup de chats prennent les énergies négatives et les entités et sont très, très souvent soumis à des problématiques de santé qui touchent les reins en général à cause de ça. Et bien voilà, si on peut travailler en anticipation, vérifier les taux vibratoires, les soulager si besoin. Voilà, tout ça, ça fait partie aussi du protocole et de l'enseignement que je donne parce que vous allez apprendre à prendre soin de vos animaux et aussi à prendre soin de vous-même. On disait tout à l'heure, si nous, on va bien, notre animal va bien. C'est la corrélation. Donc voilà, apprendre, ça a toujours cette utilité-là. Si après, on se dit je ne reçois pas très bien, ce n'est pas grave, au moins on sait transmettre. Et puis, l'idéal, c'est de pratiquer. Voilà. Après, on se dit je ne peux pas pratiquer avec tous les animaux que je croise. Alors, s'il faut que j'aille demander à mon voisin ce que tu viens, je communique avec ton chien qui ne va pas bien. S'il n'est pas ouvert à ça, ça va être compliqué. Donc, il faut trouver matière à s'entraîner. Donc, moi, après les formations, j'ai un groupe sur Facebook, un groupe fermé. Les gens qui ont fait les formations publient des photos pour demander des coups de main que ce soit leurs animaux ou trouvent justement des photos pour travailler, pratiquer et puis s'entraîner. Parce qu'en fait, voilà, la communication, tout le monde peut apprendre. Après, tout le monde ne sera pas un virtuose. Tout le monde n'en fera pas un métier. Mais ce n'est pas le but. Mais c'est que tout le monde puisse savoir s'en servir et comprendre son animal, l'aider, le soulager, lui apporter un mieux-être. Donc, juste ça, déjà, rien qu'avec les siens. Mais il faut pratiquer. Il faut vraiment pratiquer pour raffiner les ressentis. Plus on pratique, plus les communications deviennent justes et pertinentes. Donc, voilà, la formation a son intérêt à ce niveau-là. Mais elle est ouverte vraiment à tous. La preuve, c'est que moi, je suis partie de rien. Je n'étais vraiment pas du tout dans ces domaines-là, ni dans l'énergie éthique. Je ne connaissais rien. Et la médiumnité non plus. Tout ça, c'était des choses qui étaient vraiment très abstraites et même, je ne m'intéressais pas du tout, on va dire. C'était quelque chose qui me faisait un peu peur ou qui me faisait un peu rire. Maintenant, je ne rigole plus du tout parce que je connais tout ça. Et c'est les animaux qui m'ont mis sur ce chemin. Grâce à eux, j'ai énormément appris par le biais des communications et par tous les apprentissages qu'il y avait autour. Donc, voilà, n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous former, j'en fais très régulièrement, à peu près au moins un par mois. j'habite du côté de Redon. Donc, j'ai fait beaucoup par chez moi, mais je me déplace. Je vais beaucoup en Bretagne, je vais aussi ailleurs en France. Sur une formation de deux jours, je vous donne tous les éléments et vous êtes autonome après. Donc, voilà. Je pense que, je ne sais pas s'il y avait une autre photo. Non, c'est fini. Voilà. Et donc, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie de vous intéresser au sujet, que vous vous formiez ou pas, lire des livres sur le sujet. parce qu'il y en a plein qui vous donnent des exemples, qui vous donnent des conseils et qui vous donneront peut-être envie de, ben voilà, d'apprendre aussi. Le mieux-être de nos animaux qui, en même temps, nous apporte un mieux-être pour nous puisqu'ils sont toujours dans, dans, dans notre écoute et dans le fait de vouloir nous aider nous en priorité. Voilà. Applaudissements Sous-titrage MFP.